Merci. Donc, on m'a demandé de faire une conférence sur le cynisme et la politique, et donc, comme je suis une personne obéissante, c'est exactement ce que je ferai. Je vais vous présenter l'état de la recherche en sciences politiques, en gros, sur cette thématique du cynisme et de la politique. Je commence de manière tout à fait académique par une distinction conceptuelle. Une distinction entre, d'une part, le désintérêt pour la politique et, d'autre part, le cynisme, la crise de confiance ou la désillusion à l'égard de la politique, qui sont des concepts que j'utilise de manière un peu interchangeable, c'est-à-dire cynisme, crise de confiance et désillusion. Le désintérêt pour la politique, d'abord. Le désintérêt pour la politique est un phénomène relativement ancien qui est documenté depuis longtemps, qu'on associe très souvent à des personnes qui associent ou assimilent la politique à de la chicane. Puis, comme on n'aime pas la chicane de manière générale, on peut se désintéresser de la politique, évidemment, lorsqu'on la conçoit comme étant de la chicane, et donc, on se tourne vers d'autres formes d'activités, d'oisirs, etc. Ce type d'attitude est évidemment une erreur. Pour paraphraser John F. Kennedy, si on ne s'intéresse pas à la politique, bien, elle, elle risque de s'intéresser à nous. Et donc, c'est une erreur importante, mais c'est certainement pas aussi problématique que le phénomène du cynisme, qui est un phénomène beaucoup plus récent. Le cynisme est quelque chose que l'on observe depuis quelques années. La crise de confiance à l'endroit des politiciens est un phénomène qu'on observe depuis environ, depuis plus de 20 ans. Les premières études remontent à peu près aux années 1970. Et depuis, année après année, on constate une augmentation du cynisme. Le cynisme, encore une fois, je le disais, le désintérêt est un problème. Le cynisme est un véritable danger, en ce sens où il décourage la coopération. En sciences politiques, on dit souvent que ça crée des problèmes d'action collective. Je vous donne un exemple bien concret. Une personne cynique pourrait croire que payer ses impôts n'est pas très important. Et donc, elle pourrait prendre tous les moyens pour en payer le moins possible, même parfois versé dans l'illégalité. Évidemment, c'est un comportement qui est très problématique. Je n'ai pas besoin d'expliquer longuement le genre de problème que ce genre d'attitude peut engendrer. Donc, le cynisme est un véritable danger. Et il y a des signes au Québec que le cynisme est particulièrement important. Ces données proviennent de… on voit mal un petit peu le graphique, mais bon, je vous l'explique. Les données proviennent de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l'Université Laval. C'est un sondage qui a été fait par CROP. Puis lorsqu'on demande aux gens s'ils ont confiance à l'action gouvernementale, la réponse est très clairement non. La barre rose, c'est 2008. La barre bleue au centre, c'est 2011. Et la barre rouge, c'est 2012. Donc, c'est l'automne dernier. C'est quelques semaines après l'élection du Parti québécois. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation. Parce qu'on constate une petite embellie en 2012. C'est un peu normal. Après un changement de gouvernement, c'est souvent ce qu'on observe. Mais c'est pas… on revient pas au niveau de 2008. Donc, il y a une tendance lourde qui est au-delà de toute partisanerie. Il y a une crise de confiance claire à l'endroit de la classe politique, à l'endroit des gouvernements. Une autre indication. Ce qu'on demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous avez une certaine influence, une certaine prise sur ce qui se passe au gouvernement, sur les politiques qui sont adoptées? Encore une fois, la réponse est très majoritairement non. Et c'est une tendance lourde. Ce n'est pas quelque chose qui est strictement de l'ordre de la partisannerie du partisan. Donc, autrement dit, aujourd'hui, le seuil est aussi élevé qu'il l'était en 2008. Donc, tendance très importante qui est une indication du cynisme au Québec. Pour moi, un indicateur qui est particulièrement important, c'est celui-ci. Ça, ça provient d'un de mes collègues, Patrick Fournier, qui est le directeur de l'enquête sur les élections au Canada. À chaque fois qu'il y a une élection fédérale, il y a une très grande enquête qui est entreprise. Puis, dans le cadre de l'enquête, il y a un indice qui est développé sur le cynisme. En 2008, le Québec était exactement pareil ou à peu près pareil comme le reste du Canada. C'était vrai pour les élections précédentes aussi, en ce qui a trait au cynisme. En 2011, regardez l'augmentation. Très significatif, c'est très important. C'est une augmentation qu'on observe au Québec seulement. Donc, pas dans le reste du Canada. Donc, le cynisme, qui, encore une fois, je le disais tout à l'heure, est un danger, est un problème très significatif, très important et particulièrement élevé au Québec. Maintenant, quelles sont les causes? Qu'est-ce qu'on dit dans la littérature sur les causes de ce fameux cynisme? Je commence avec, je vous en présente trois grandes catégories ici. La première est de l'ordre des politiques publiques. La deuxième, c'est les médias. Et la troisième, les politiciens, le rôle des politiciens. Trois grandes catégories de causes. En ce qui a trait aux politiques publiques, je le disais tout à l'heure, les citoyens ont l'impression qu'ils n'ont aucune prise sur les politiques publiques. Donc, autrement dit que les gouvernements ne sont pas très réactifs à leurs préférences. Ils croient aussi que les partis politiques offrent à peu près tous du pareil au même. Il n'y a pas de grande différence entre les partis. Donc, lorsqu'on leur demande, par exemple, que ce soit le Parti libéral ou le Parti québécois qui soit au pouvoir, est-ce que ça change quelque chose? Très largement, ils répondent que non. Il y a eu une enquête qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années sur cette question, savoir est-ce qu'effectivement les partis offrent des alternatives distinctes? Et c'est intéressant de constater que cette étude a été faite à partir même de l'opinion publique. Et donc, ce qu'on faisait, tout simplement, on demandait aux citoyens, sur une vaste gamme d'enjeux de politique publique, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que votre préférence est plus à gauche, plus à droite? Évidemment, ici, sur le graphique, si vous regardez la portion du haut, « liberal », c'est le contexte américain, encore une fois, ça fait référence plus à la gauche, conservateur, plus à la droite. Les citoyens, très largement, se considèrent comme étant modérés. Et lorsqu'on leur demande, selon vous, où se situe sur ces mêmes enjeux le Parti démocrate, bien, il le situe un peu à leur gauche. L'électeur moyen le situe un peu à sa gauche. Et le Parti républicain, un petit peu à sa droite. Donc, autrement dit, clairement, les citoyens, lorsqu'on pose ce genre de questions-là, voient dans les partis politiques des alternatives qui sont distinctes. Maintenant, encore plus intéressant, on leur demande, selon vous, le gouvernement actuel, où est-ce qu'il se situe, lui, sur les politiques publiques? Plus à gauche, plus à droite, ou davantage modérée. Vous avez dans le graphique du bas la distribution. La distribution des citoyens, c'est la distribution pointillée. La ligne solide, c'est la distribution de la perception qu'ont les citoyens d'où se situe le gouvernement. C'est à peu près au même endroit. Donc, autrement dit, ce que ça, ça suggère, c'est que les gouvernements, et même les citoyens, de l'aveu même des citoyens, les gouvernements, sont réactifs, peu importe le parti qui est au pouvoir. Il y a plusieurs études sur la réactivité des politiciens à l'opinion publique. Et elle existe. Elle est bel et bien là. Donc, si ce n'est pas la réactivité qui est le problème ou qui explique le cynisme, qu'est-ce que c'est? Une autre hypothèse pourrait être qu'au fond, les politiciens commettent des erreurs, que les politiques publiques qui sont adoptées par les gouvernements sont de très claires erreurs, qui ont des conséquences négatives graves pour les citoyens. On pourrait penser qu'il y a une augmentation de ce genre de politique, de décision erronée qui serait prise. La recherche montre, puis là, ça m'intéresse de manière plus particulière. Je suis un spécialiste des politiques publiques. C'est une question sur laquelle je me suis penché. Et clairement, il y a très peu de politiques publiques qui peuvent être considérées de manière objective comme des erreurs. Bien sûr, les partisans qui se situent à droite vont considérer que les politiques de gauche sont une erreur, puis les partisans qui sont à gauche vont considérer que les politiques de droite sont une erreur. Mais des politiques qui peuvent à la fois être considérées comme des erreurs par la gauche et par la droite, donc des politiques qui, objectivement, peuvent être considérées comme des erreurs, il y en a très peu. Il y en a. Un exemple très clair. Les politiques qui ont mené au scandale sur la vache folle au Royaume-Uni. Aujourd'hui, tout le monde considère que l'utilisation de carcasses, d'animaux morts dans l'alimentation animale, des carcasses d'animaux potentiellement malades, c'était une erreur. À gauche et à droite, c'est ce qu'on dit. Donc, objectivement, il y avait une erreur. Mais ce genre d'exemple-là, il y en a très peu. La vaste majorité des politiques publiques ne constituent pas, ne peuvent pas être assimilées à des erreurs. Donc, si ce n'est pas les erreurs, s'il n'y a pas plus d'erreurs qu'il y en avait auparavant, quelle est la cause du cynisme? Certains se penchent sur la responsabilité des médias. Il y a une chose qui semble assez claire dans les analyses médiatiques, c'est que les journalistes, que les reportages qui sont faits sur la politique ont un ton de plus en plus négatif. Il y a toutes sortes d'études qui sont faites, toutes sortes de débats sur les conséquences de ça. Mais chose certaine, ça semble plus que plausible qu'il y ait un lien direct entre cette augmentation de la couverture négative par les médias et l'augmentation du cynisme. Un bel exemple de la façon dont ça se passe de manière concrète dans cet ouvrage-ci. On montre que dans la couverture médiatique, on assimile très souvent la politique à un jeu. Un jeu dans lequel il y a des adversaires qui se confrontent. Des adversaires qui parfois gagnent. Puis lorsqu'ils gagnent, ils peuvent être un petit peu arrogants. Puis il y a des perdants aussi, qui peuvent être très, très, très déçus. Donc, c'est la façon dont on cadre la couverture de la politique très souvent, donc avec cette analogie du jeu. Il y a un vocabulaire qui accompagne ça. À des termes comme coopération, dialogue, on va préférer et de loin les termes de confrontation, de conflit, de guerre entre partis politiques, d'adversité, d'affrontement. Donc, c'est le vocabulaire qu'on utilise dans les médias de plus en plus pour parler de politique. Donc, ce n'est pas particulièrement étonnant dans ce contexte-là qu'il y ait davantage de cynisme dans la mesure où les citoyens s'abreuvent, s'informent à propos de la politique très majoritairement dans les médias. Mes propres recherches récentes s'intéressent à cette question. J'ai voulu, à travers une analyse des grands journaux internationaux, voir comment est-ce qu'on présente la couverture médiatique, la production de politique publique dans un domaine bien précis. Et puis, je m'aperçois qu'il y a un écart considérable entre cette couverture et la réalité. Puis, clairement, si la couverture était plus juste, utilisait moins fréquemment ce genre de vocabulaire, que, clairement, le cynisme serait moins élevé. Maintenant, est-ce à dire que les politiciens, eux, n'ont absolument rien à se reprocher? D'une part, on est tous au fait qu'on parle beaucoup de scandale de corruption aujourd'hui dans les médias québécois. Il y a une commission, la commission Charbonneau, qui nous donne l'impression qu'il y a une augmentation de la corruption qui est considérable. Et donc, il serait logique de croire, s'il y a une augmentation de la corruption, qu'il y a là une cause à l'augmentation du cynisme. Il y a des études qui portent sur ce phénomène-là. C'est très difficile d'étudier la corruption. Ce n'est pas simple. Évidemment, les gens qui sont corrompus n'ont pas tendance à le dire. Mais il y a quand même des façons de le faire. Il y a des méthodes qui ont été développées pour le faire. Puis, les études montrent très clairement que, dans le monde occidental, la corruption n'est pas en augmentation, elle est plutôt en diminution. Et, en plus, le Canada, le Québec, se situe parmi les pays qui sont les moins corrompus. Pas les plus corrompus, parmi les moins corrompus. Donc, un peu étrange. Autrement dit, cette courbe-là, la réalité est inverse. Ça ne peut pas être, évidemment, l'augmentation. Ça ne peut donc pas être l'augmentation de la corruption qui serait la cause de l'augmentation du cynisme. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de corruption? Bien, simplement parce qu'on a des institutions, on a des lois qui sont efficaces, qui découragent de plus en plus la corruption. Puis, probablement que la Commission Charbonneau, qui est une source de cynisme, parce qu'on en entend beaucoup parler, puis on a tendance à généraliser qu'à partir de ce qu'on entend, que tous les politiciens sont comme ceux qu'on voit à la télé à tous les jours, la réalité est évidemment très différente. Ceux que l'on voit à la télé représentent une très, très petite proportion de ceux qui sont actifs présentement au Québec. Donc, ça ne concerne pas la majorité. Et surtout, on devrait se réjouir que nous ayons une institution comme la Commission Charbonneau qui permet de prendre ceux qui ont ou adoptent des comportements qui sont illégaux, qui leur permettent d'en payer le coup. Donc, autrement dit, la Commission Charbonneau ne devrait pas être indicateur ou indiquer qu'il y a un grand, grand, grand problème. La Commission Charbonneau suggère davantage qu'on a des institutions efficaces, comme d'ailleurs plusieurs autres pays occidentaux, pour lutter contre la corruption. Donc, ce n'est pas la corruption des politiciens. Est-ce que les politiciens mentent? Plusieurs études ont été produites sur cette question-là il y a maintenant de nombreuses années. Ce qu'on fait, en gros, on fait la liste des promesses qui sont faites dans les plateformes électorales, puis après on compare la plateforme électorale du parti élu avec ses réalisations. Ce que ces études montrent, puis les montrent depuis plusieurs années, est que les partis politiques, peu importe le parti, peu importe l'endroit, là, puis on parle évidemment du monde occidental essentiellement, les politiciens tiennent promesses. Les promesses sont respectées dans l'ordre de 80-85 %, c'est ce que montre ce genre d'études-là. Donc, c'est très significatif, c'est un très bon score, 85 %, quand on pense que les circonstances évoluent extrêmement rapidement, puis que des promesses peuvent devenir rapidement désuètes. Donc, ce n'est certainement pas parce que les politiciens mentent qu'il n'y a plus de cynisme. Maintenant, on peut dire qu'il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que les politiciens ne mentent pas clairement, mais il peut y avoir parfois un discours qui crée une impression générale plutôt qu'un discours qui est connecté très, très, très directement à une réalité. Puis après, il y a des comportements, une fois qu'un politicien, évidemment, arrive au pouvoir, il y a des comportements qui doivent être évidemment des décisions qui sont prises, qui doivent forcément être accrochées à une réalité. Et là, il peut y avoir une certaine déception de la part de l'électorat. Je vous donne un exemple tiré de l'actualité américaine. Très récemment, dans les deux semaines environ, un fonctionnaire a révélé que l'État américain amassait beaucoup d'information sur les conversations téléphoniques, les courriels, les réseaux sociaux de ses propres citoyens. Évidemment, ça a été un choc dans l'opinion publique. Et la semaine dernière, Barack Obama a fait un discours, un excellent discours politique pour expliquer la situation. Dans le discours politique, en gros, il expliquait que la plupart des citoyens américains souhaitent avoir à la fois plus de sécurité, donc moins de terrorisme, et aussi une très haute protection de leur renseignement personnel. Puis Obama explique qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Il y a un compromis qui doit être fait. À partir du moment où on lutte de manière très, très forte contre le terrorisme, il pourrait y avoir un certain compromis à faire au niveau de la protection des renseignements personnels. Puis si on veut de meilleure protection des renseignements personnels, bien, c'est peut-être la sécurité qui pourrait en souffrir. Donc, un compromis à établir, on doit tracer la ligne, on peut faire un débat sur où on doit tracer la ligne, mais clairement, il y a un compromis, on ne peut pas avoir les deux à la fois. C'était un excellent discours, encore une fois, un discours parfaitement réaliste, parfaitement rattaché à la réalité. Le problème avec le discours, c'est qu'il arrive maintenant. Ce n'est pas du tout l'impression que le gouvernement, plutôt qu'Obama a laissé pendant la campagne électorale. Obama s'est présenté ou a laissé planer l'impression, lors de la campagne électorale, qu'il ferait exactement le contraire de ce que faisait George Bush en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, après, lorsqu'on révèle que le gouvernement américain, sous Obama, amasse des renseignements personnels de ses propres citoyens, utilise des drones pour faire la guerre au terrorisme, on s'étonne, on se surprend, puis évidemment, ça alimente quelque peu le cynisme. Je termine en vous, en faisant un certain nombre de propositions, disons des propositions qui découlent de l'analyse que je viens de vous présenter sur des façons de combattre le cynisme en politique. D'abord, à votre choix, tenir un discours réaliste. Ne pas promettre à la fois de combattre le terrorisme de manière parfaite, avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de vigueur, et promettre que les renseignements personnels seront aussi protégés de manière parfaite et impeccable. Donc, on doit tenir un discours réaliste et en tout temps, pas seulement pendant la campagne électorale, c'est-à-dire pas seulement après la campagne électorale, mais aussi pendant la campagne électorale. Deuxième point, éviter les idées trop à la mode. Les idées à la mode, en gros, c'est des idées faciles qui proposent des solutions sans douleur. Les politiciens de tous les partis, de tous les pays en ont beaucoup abusé de ces fameuses idées à la mode. Je pense que c'est important de les éviter parce qu'une fois au pouvoir, on réalise très souvent que des solutions simples et sans douleur, ça n'existe pas. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et donc, c'est évidemment une source de cynisme chez le citoyen après. Troisième point, ne pas toujours dire ce que l'électeur veut entendre. Ce n'est pas nécessaire. L'électeur, c'est clair qu'il va, si on lui promet à la fois la sécurité et une forte protection de ses renseignements personnels, c'est sûr qu'il va être très réceptif. C'est parfait. Si on peut avoir les deux, c'est fantastique. En même temps, est-ce que ça signifie que l'électeur ne serait pas réceptif pendant une campagne électorale à un discours qui dit qu'il doit y avoir un compromis à faire entre les deux? Moi, je ne crois pas. L'électeur n'a pas des préférences fortement ancrées. L'électeur peut très bien reconnaître que, le citoyen, en fait, peut très bien reconnaître que ses préférences peuvent être changées par un discours politique. Ils sont appelés à évoluer par un discours politique plus réaliste, en quelque sorte. Maintenant, la question qui se pose, c'est, est-ce que trois moyens pour lutter contre le cynisme, est-ce que ça signifie ou est-ce que c'est le genre de discours qui permet de gagner des élections? Je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui vont vous dire non. C'est très, très bien, un universitaire qui nous dit qu'on doit combattre le cynisme, mais nous, on est intéressé par une victoire électorale. Est-ce que ce genre de discours-là peut permettre de gagner des élections? Moi, je ferais le pari que oui. C'est peut-être plus le citoyen qui parle que le politologue. Moi, je ferais le pari que oui, que l'électeur est prêt à entendre un discours plus réaliste. Pendant les 20 dernières années, les partis politiques ont beaucoup utilisé une rhétorique qui consiste à dire, en gros, aux citoyens, vous allez payer moins d'impôts, vous allez avoir les mêmes services publics ou sinon des meilleurs services publics, et tout cela dans le contexte d'un budget équilibré. Tous les partis ont utilisé cette rhétorique-là et ça a marché. Ça a amené certains partis à gagner des élections. Maintenant, ça a été aussi une source de déception importante. Donc, dans le contexte actuel, dans le contexte d'aujourd'hui, je suis persuadé que l'électeur est prêt à entendre un discours beaucoup plus réaliste. Un discours plus réaliste ferait en sorte que celui qui le tiendrait, que le politicien qui le tiendrait aurait l'air ou pourrait transparaître comme étant un politicien qui veut bien gouverner, qui veut bien faire les choses. Et au fond, c'est ce que veut l'électeur. Ce n'est pas des promesses bien précises, des promesses bien spécifiques. On veut simplement être certain que la personne pour qui on vote va bien faire les choses, souhaite bien faire les choses. Puis je pense que c'est le message qu'envoie un discours plus réaliste. Je vous remercie beaucoup. Alors, bonjour. Vous allez bien? Je l'espère parce que généralement, après mes conférences, les gens sont très déprimés. Mon travail à moi aujourd'hui, mon agenda caché à moi, c'est de tuer ici aujourd'hui votre vision romantique des médias. Moi, je suis un analyste média. D'ailleurs, mon grand défi en famille, c'est d'imparter de famille, c'est d'expliquer ce que je fais dans la vie. Un jour, un de mes garçons à l'école, son professeur demandait, expliquez ce que vos parents font dans la vie. Mon fils, il dit, bien, mon père, il passe sa journée, il lit le journal, il regarde la télé et il écoute la radio. Son prof, il dit, tu veux dire, ton père, il est sur le chômage? Mon travail à moi ici aujourd'hui, c'est de vous raconter la vraie nature de Bernadette. C'est de vous expliquer un peu les motifs des médias. Et vous savez, tous, autant que nous sommes ici aujourd'hui, souvent, on parle des médias, on dit, il me semble, les médias devraient davantage nous parler de nouvelles positives. Les médias devraient d'abord nous… des « feel good news », devraient d'abord davantage nous parler de bonnes nouvelles, des nouvelles qui fait qu'on pourrait se sentir bien. Comme organisation, on publie des communiqués de presse, puis les médias, ils n'en parlent pas. Quel est le but premier, pas du média, du journaliste? Je vous pose la question. Quel est le but premier de l'individu, le journaliste? C'est de rapporter de la nouvelle, pas de vendre de la nouvelle. Le but premier du média, c'est quoi? C'est d'être rentable. C'est pas de changer le monde. C'est même pas de rapporter de la nouvelle. Le but premier de l'entreprise médiatique, c'est de vendre des tickets. C'est ça, le média. Pas juste ici au Québec, comme ça partout à travers le monde. Donc, le média vit avec un impératif commercial. C'est ça qui mène, qui motive les médias. Un jour, j'étais à Radio-Canada, il y a quelqu'un qui me disait, vous savez, M. Dumas, à la radio de Radio-Canada, on n'a pas de pub, alors l'impératif commercial. C'est vrai. Vous, vous avez changé la notion d'impératif commercial pour égo commercial. Mais c'est pareil. Si personne vous écoute, vous n'avez plus de job. Même à Radio-Canada. C'est le même partout. Donc, il y a une dualité. Et j'ai trouvé une diapositive en Europe. Ça vient pas d'ici. Ça vient d'Europe. Ça a été, je vais, juste ici. C'est une diapo, c'est une caricature qui illustre tellement bien le phénomène médiatique. C'est la dualité entre ce qui est important puis intéressant. La question qu'on doit se poser collectivement, est-ce que nos médias couvrent davantage ce qui est important ou intéressant? Je soupçonne probablement les médias de prendre les choses les plus importantes dans le bassin de choses importantes. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si je vous parlais de l'influence de la consommation du fast-food sur le développement des enfants au Zimbabwe aujourd'hui, ça pourrait être super important. Mais je garderais pas ma job longtemps. Donc, cet enjeu-là de garder l'auditoire captif motive fondamentalement même la façon dont les médias travaillent. Et on parlait de cynisme tout à l'heure. Je vous ai présenté ici une donnée qui illustre tellement bien la façon dont les médias travaillent. D'abord, il faut constater une chose et faire une déclaration qui va venir teinter tout le reste. Le commun des mortels, le citoyen, vit la chose politique par procuration, à travers le filtre médiatique. La plupart des citoyens n'ont jamais lu un programme électoral. La plupart des citoyens n'assisteront jamais à une assemblée politique. La plupart des citoyens vivent la chose politique par le truchement du petit écran. Si vous êtes pas dans le Kodak, vous n'existez pas. La plupart des gens pensent que l'importance d'un phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Plus les médias parlent d'une chose, et plus c'est important. Et nous, comme citoyens, on gomme ça. Il y a rien de plus faux. On se dit, si c'est sur la une, le journal, c'est plus important qu'à la fin. Je regardais un matin, il y a rien de plus faux parce qu'on parlait pas de la santé et ça va pas mieux dans les urgences. Donc, c'est pas vrai que plus les médias parlent d'un sujet, plus c'est important. Mais on vit tous les phénomènes de société par le filtre médiatique. Et là, on a ici, regardez ça, c'est l'intérêt des médias. Il en manque un bout. Oui, il manque un bout à la diapo, c'est pas grave. On a l'intérêt des médias à l'égard de la campagne électorale. Lorsqu'il y a une campagne électorale, le thème numéro un dans n'importe quelle campagne électorale, c'est les controverses. C'est pas le contenu, c'est pas l'économie, c'est pas la santé, même pas. C'est les controverses. L'autobus s'est perdu. En tournée, le chef, il a mangé des hot-dogs avec le monde. Ça, on en parle. Ça, ça occupe de la place. Ça, ça fait un bon show. En fait, une campagne électorale, c'est l'incarnation moderne d'occupation au double. On devrait appeler ça « occupation triple ». Vous avez devant vous, là, il en manque un bout, mais les trois paliers, la place qui occupe la controverse dans une campagne électorale. Au fédéral, en moyenne, ça occupe 11 % d'une campagne électorale. Au provincial, ça occupe 20 %. 20 %, c'est énorme. Pour le municipal, c'est la jungle, c'est 40 % de la campagne électorale. Il reste pas beaucoup de place pour le contenu. Et rappelons la prémisse de tout à l'heure. Le citoyen, il voit ça dans le Kodak, lui, il pense que c'est ça, la campagne électorale. Même si vous avez fait le tour des comtés, même si vous avez fait des points de presse, vous avez parlé de plein de sujets importants, si c'est pas au bulletin de nouvelles, ça n'existe pas. Donc, ça vient alimenter et amplifier le cynisme. Voici, on va parler un peu de l'écosystème médiatique. De quoi ça a l'air? Au Québec, globalement, il y a environ 7 000 éléments de nouvelles par jour. Ça, c'est le Québec, dans l'ensemble des médias québécois. On vit à une époque de consommer-jeter en information. Si vous pensez, quand vous lancez un dossier que la nouvelle va coller longtemps, vous allez pouvoir en parler longtemps, 85 % des sujets en information vivent et meurent en moins de 24 heures. On n'a jamais vu ça à quel point les nouvelles vivent et meurent aussi rapidement. Et si vous pensez, il y a un de mes clients un jour qui dit, vous savez, M. Dumas, il dit, nous, avec les médias sociaux, lorsqu'on a une crise, on est prêt. On fait un plan de communication. Bien, je n'ai même pas le temps de réviser ton plan de communication parce que sur Twitter, 95 % des mots-clés disparaissent en deux heures. Tout va plus vite. Et avec les médias sociaux, qui est un amplificateur, un multiplicateur de phénomènes, tout est accéléré. Tout est plus rapide. Et les médias, lorsqu'on regarde ça, une des tendances de nos médias, vous savez, la polarisation importante, ce que ça veut dire essentiellement, c'est quand on a l'impression que tous les médias parlent la même chose, dans le même angle, la même façon. D'ailleurs, on l'a prouvé un moment donné, on comparait le line-up des nouvelles à LCN et à RDI. C'est bonnet blanc, blanc bonnet pas mal. D'ailleurs, RDI fait de plus en plus d'efforts pour s'en aller à LCN, qui fait de gros efforts pour s'en aller vers RDI. Finalement, on va pouvoir en fermer un, juste un réseau va faire la job. Regardez ici, vous avez devant vous, juste très rapidement, pour comparer l'évolution de l'espèce. Il y a 10 ans, 69 % des nouvelles vivaient et mourraient en une journée. Aujourd'hui, c'est 85 %. Pourquoi? C'est parce que c'est les médias qui, pour vous livrer encore, pour vous garder captif, vous livrent encore plus de nouvelles. D'ailleurs, c'est fascinant, c'est qu'année après année, le volume global de nouvelles au Québec augmente entre 0,5 et 1 %. Et pourtant, j'ai vérifié avant d'arriver ici, les journées ont encore juste 24 heures. Le journal n'est pas plus épais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le citoyen, on le bombarde encore plus de sujets d'information, mais on n'a plus le temps d'analyser. On serve sur la connaissance. Ça a un impact direct sur notre jugement comme citoyen, comme voteur, sur nos points de vue, sur l'ensemble des phénomènes de société, parce qu'on n'a plus le temps d'enraciner nos convictions. On est rendu à d'autres choses. On est bombardé de nouvelles plus que jamais, mais on comprend moins. On n'a plus le temps d'analyser la nouvelle. On n'a plus le temps de l'intégrer. Je vous parlais de Twitter tout à l'heure. Selon la rumeur, vous savez, il y a à peu près 2000 ans, il paraît que le Christ, lorsqu'il est mort et ressuscité, ça lui a pris trois jours. Aujourd'hui, avec Twitter, ça va tellement vite que Pat Burns, ça lui a pris 43 minutes. Deux mois avant de mourir pour de vrai, TSN et CTV, pas sur leur site Web et pas à la télévision, juste sur Twitter. Il n'y avait pas le guts de l'annoncer dans les vrais médias. Donc, sur Twitter, les médias se permettent des fois des affaires qu'ils ne font même pas sur le Web et même pas dans le média traditionnel. TSN et CTV, à une minute de différence, ont annoncé que Pat Burns venait de mourir. Trois minutes plus tard, à 11 h 18, Twitter devient complètement débile. À 11 h 22, donc sept minutes après la sortie de la nouvelle, la biographie de Pat Burns avait été changée. Il est mort. À 11 h 24, TSN, finalement, confirme la nouvelle de la mort de Pat Burns sur son site. Ça, là, c'est neuf minutes. Ça va vite. Ça va plus vite que jamais. À 11 h 30, Pat Burns est le sujet numéro un sur Twitter au Canada et faisait partie des dix sujets les plus tweetés à travers le monde. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, vous devez se demander si c'était qui Pat Burns, ça. Finalement, à 11 h 55, TSN retire le texte de son site et à 11 h 58, c'est le fils de Pat Burns qui expliquait qu'il faisait le marché pour son père. Il allait manger un steak à soir avec son père. Puis, il n'était pas mort. Mais juste ça pour vous illustrer à quel point le dérapage médiatique, ça existe depuis toujours. Mais les médias sociaux, qui est un amplificateur et un multiplicateur de phénomènes, viennent donner beaucoup plus d'importance. Lorsque une nouvelle, lorsque, par exemple, Radio-Canada parle d'une nouvelle à son média traditionnel, il en parle. La nouvelle a un poids média. Mais lorsque Twitter devient fou, le média traditionnel, comme Radio-Canada, peut en parler jusqu'à 19 fois plus. Donc, c'est un effet domino. Un peu comme à l'époque, l'association s'agrée, plus les gens en mangent, plus c'est fraîche. Bon, c'est un peu la même chose. C'est que le média traditionnel va en parler encore plus parce que Twitter devient fou. Et donc, politiquement, beaucoup de politiciens vont utiliser Twitter pas pour être sur Twitter parce qu'ils savent que l'impact, et beaucoup de leaders d'opinion le font, ils savent que parce qu'ils font une déclaration sur Twitter, ils vont aller passer la journée du lendemain à aller s'expliquer à la télévision par radio. Ils vont voir le crachoir le lendemain. Donc, Twitter devient un générateur d'intérêt pour le média traditionnel. C'est beaucoup comme ça en communication publique que les organisations maintenant occupent et utilisent les médias sociaux. La tendance lourde dans les médias, c'est que de plus en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de nouvelles. La baisse, la fidélité. De plus en plus, il y a une personnification des médias. Il y a un star système qui se crée dans les médias. Par exemple, à Montréal, il y a quelques années, au rez-de-chaussée de la presse, c'était les presses de la presse qu'on voyait à la presse. C'était ça, les vedettes de la presse. Les presses de la presse sont même plus à la presse. Ce qu'on voit, c'est des postures de Nathalie Petroski, Patrick Lagacé. On a créé un star système. Pourquoi? Pas pour flatter l'égo des journalistes, pour vendre des étiquettes. Le but premier de l'entreprise médiatique, c'est d'être rentable. Et là, les médias, puisqu'on livre de plus en plus de nouvelles, il faut couper quelque part. Parce que les journées ne sont pas plus longues, le journal n'est pas plus épais, il faut couper dans des sujets. On coupe où? Là où c'est le moins rentable. Qu'est-ce qui est le moins rentable en information? Tout ce qui touche le tissu social. Tout ce qui touche la pauvreté, tout ce qui touche les aînés. C'est sûr qu'une personne âgée qui se fait donner une volée dans un foyer, ça, ça va faire vendre la copie, c'est bon. Ça dure une journée, le lendemain, on n'en parle plus. Tout ce qui n'est pas sensationnaliste, quand c'est lié au tissu social, ça intéresse de moins en moins les médias. Vous savez, en information, c'est un peu comme des valeurs boursières. Il y a des valeurs haussières et baissières. Et tout ce qui touche à la pauvreté, les aînés, ce sont tous des sujets qui, de moins en moins, génèrent de l'intérêt dans les médias. C'est quoi l'impact de tout ça? C'est que de plus en plus, comme citoyen, ça développe une connaissance de plus en plus horizontale. Vous savez, mes arrière-arrière-grands-parents faisaient la culture de la patate. Et eux, ils avaient une connaissance très verticale. Si aujourd'hui, ils avaient été ici, ils auraient pu vous parler de la culture de la patate pendant des heures et des heures et des heures. Moi, probablement comme vous, j'ai une intelligence, une connaissance très horizontale. Je pourrais vous parler de n'importe quoi, mais pas longtemps. C'est ça, l'impact des médias aujourd'hui. Une multiplication de la connaissance, une multiplication, mais toujours en surface. Ce que ça fait, c'est que ça crée une mémoire de plus en plus à court terme, une opinion minute, beaucoup moins de fidélisation, beaucoup moins de fidélité à l'égard des organisations, des institutions. C'est encore plus difficile de garder des gens intéressés et qui croient dans notre produit, dans nos idées, dans nos valeurs, parce que les gens sont de plus en plus influençables. Il y a un scepticisme, évidemment, à l'égard des médias, mais l'ensemble des organisations. Donc, et le média social, qui joue un rôle de plus important, de plus en plus important, malheureusement, chez le citoyen, l'impact, c'est que les gens qui sont sur Twitter, parce qu'ils s'appellent bananebleu44, ils ont l'impression que leur geste démocratique, ils l'ont fait. Alors, c'est ce qui fait que généralement, les gens qui sont sur Twitter, qui sont très loquaces, ne vont pas nécessairement voter plus, mais ils ont l'impression de contribuer au débat démocratique en se criant des noms sur Twitter. Ça, il y en a beaucoup qui sont bons là-dedans. D'ailleurs, en passant, la démocratie, la nuance, en 140 caractères, c'est souvent en option. On l'a déjà remarqué souvent. Quelques données pour vous donner vraiment, bien comprendre comment travaille une nouvelle dans un marché, par exemple, comme le Québec. Chaque nouvelle en moyenne au Québec est répétée 2,7 fois. C'est ce qu'on appelle le facteur de répétition. Ça, c'est une nouvelle avant qu'on fasse un changement, la même nouvelle qui est relue avec les mêmes images. À l'autre bout du spectre, vous avez vraiment l'extrême en termes de couverture et de facteurs de répétition. C'est une campagne électorale ou une catastrophe. Le 11 septembre 2001, si vous avez regardé la télévision pendant deux heures, vous avez vu en moyenne l'avion rentrer 18 fois dans la tour. En mars 2008, lorsque le fils de Patrick Roy a sauté sur l'autre gardien de but, vous vous souvenez de la fameuse histoire qui a tourné une fin de semaine de Pâques, ça a été le même facteur de répétition. Pourquoi? Parce que c'était en basse saison. Pendant cette période-là, il n'y avait rien d'autre dans les médias. D'ailleurs, si on n'a qu'à regarder la une, le Journal de Montréal et le Journal de Québec aujourd'hui, pour voir que c'est le début de la basse saison, il n'y avait pas grand-chose à nouvelles. Si on avait été en pleine série de la Coupe sénée avec le Canadien en finale, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la même une. Donc, l'actualité, évidemment, dépend beaucoup du contexte. On arrive en basse saison et en passant, parce que l'été, c'est plus tranquille, il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles qui sortent en été. Il y a 5 à 7 % de tout le contenu d'information en été. C'est ce qu'on appelle la madamisation de l'information. C'est que les médias nous disent de faire cuire notre hamburger comme il faut, de se mettre de la crème solaire, de faire attention aux moustiques et que les piscines sont dangereuses. Ça, on accorde beaucoup de place l'été là-dessus. Les facteurs d'intérêt pour une nouvelle dans les médias, évidemment, c'est nouveau. Il y a un intérêt pour la population. Il y a un impact sur le citoyen. Ça frappe l'imaginaire. Il y a un caractère sensationnaliste. On aime beaucoup, beaucoup, évidemment, le fameux précepte du sang, du sexe, du sport et du spectacle. Ça, c'est les fameux 4S qu'on connaît depuis longtemps. Les accélérants, c'est ce qui fait que les médias vont en parler encore plus. Une nouvelle, lorsque les nouvelles touchent des aînés, il y a des femmes, il y a des enfants, des communautés culturelles. Il y a de la violence associée à une nouvelle. Lorsqu'il est question de gestion de fonds publics, il y a une personnalité publique qui est mêlée à une histoire. Ce n'est pas la première fois que ça se passe, donc les médias vont en parler encore plus. Évidemment, les relations houleuses avec les médias, si certains médias n'aiment pas quelqu'un, on va en parler encore plus parce que c'est encore plus embêtant. Le citoyen, lui, il voit la nouvelle, puis il dit que c'est encore plus important quand, en fonction du poids médias, si les médias ont encore plus de place à une nouvelle, donc la nouvelle est encore plus grave, c'est encore plus gros. La nouvelle, on la répète encore plus, le facteur de répétition est élevé. L'ordre des nouvelles, lorsque la nouvelle est au début du téléjournal ou à la fin, au niveau de la perception du citoyen, ce n'est pas la même chose. Au niveau du traitement médiatique, as-tu des photos, c'est à la fin, au début du journal, ça aussi, ça joue un rôle, et la durée de vie de la nouvelle. Ça, c'est les principaux éléments qui font, qui ont une influence sur la perception du citoyen à l'égard d'une annonce, d'une nouvelle, qu'elle soit positive ou négative. Bon, on va regarder un petit peu le Québec. On va comparer le Québec. Est-ce que le Québec, médiatiquement, c'est une nation ou une région? Comment nos médias travaillent? Je vous préviens, je reviens à ce que je disais au départ, je suis un petit peu déprimant, vous allez voir. Globalement, si on fait une analyse ensemble et qu'on analyse le contenu des médias, comment les médias travaillent à Rivière-du-Loup? Les médias à Rivière-du-Loup concentrent l'essentiel de leur contenu d'abord sur les nouvelles locales, sur les sports et sur les faits divers. Globalement, l'ensemble des médias québécois concentre leur attention sur les faits divers. Les sports, excusez-moi, j'ai fait une faute, j'ai mis un S à sport parce qu'il y a un sport au Québec. Et finalement, les nouvelles locales. Alors, quand on compare l'ensemble du Québec à Rivière-du-Loup, on réalise que le Québec médiatique, c'est pas une nation, c'est une région. Le Québec est un gros Rivière-du-Loup. C'est important, puis c'est pas un jugement de valeur, c'est important de comprendre ça pour voir qu'est-ce qui motive les médias, quels sont les principaux vecteurs d'intérêt des médias. Et vous pouvez nous dire, ouais, mais c'est pareil comme en Ontario, on va aller voir en Ontario. Comparé avec l'Ontario, oui, c'est sûr qu'au Canada anglais, comme en Ontario, le sport domine beaucoup. Mais on fait 55 % moins de nouvelles économiques au Québec qu'en Ontario. L'argent, c'est pas plus sale au Québec, mais ça nous intéresse pas, les nouvelles économiques. L'économie a sa plus simple expression, c'est quoi? C'est la saison de l'impôt. Depuis 10 ans, on n'a jamais augmenté notre intérêt pour l'impôt, ça n'a jamais cessé de décroître. Et pourtant, rappelons ce qu'on disait tout à l'heure, les gens pensent que plus les médias parlent d'un sujet, plus c'est important. La politique fédérale, bon, OK, on en parle moins au Québec. J'ai enlevé le sport pour le Canadien CH. C'est plus simple, parce que 77 % du sport au Québec, c'est le Canadien. L'impact, c'est 1 % des nouvelles du sport. C'est vraiment pas beaucoup. Et là, donc, si on comparait le Québec, le Québec est comparable, quand on parle d'autres provinces, à une province comme Terre-Neuve ou l'île du Prince-Édouard en termes d'intérêts médiatiques, la façon dont les médias travaillent. Bon, là, vous le verrez pas beaucoup. C'est dommage, mais je pourrais vous donner une copie de cet acétate-là. C'est les principaux thèmes qui ont dominé l'actualité dans 2012, comparé à la moyenne mondiale et la moyenne canadienne. Tout ça pour dire que c'est sûr que l'année passée, avec le conflit étudiant, l'éducation a occupé beaucoup de place. Mais normalement, l'éducation dans les médias au Québec, il faudrait descendre en bas de l'écran, ça arrive au 40e rang des priorités médiatiques. Dans les médias québécois, on accorde plus de place à la météo, c'est clair. En passant, la météo, on fait cinq fois plus de météo au Québec que partout au Canada et pourtant, on a vérifié, il y a un hiver à Terre-Neuve aussi. Il y a un hiver partout. Vous savez les chroniques d'horticulture? Dans les médias, il y en a. On accorde plus de place à l'horticulture au Québec qu'aux Autochtones. Ça fait mal, hein? Il y a deux ans, on avait fait des projections, on s'est trompé d'à peu près six mois. La cuisine a surpassé la culture au Québec. Ouch! Oui, la cuisine a surpassé la culture et il n'y a rien qui indique. Au Canada anglais, on y arrive, là. Sauf qu'au Québec, voyez, on a été les premiers. On a dépassé les Anglais. La cuisine a surpassé. Pourquoi? Parce que la cuisine, avant, c'était un service. Avant, on donnait les recettes. Maintenant, plus personne donnait les recettes. Allez sur le site web, vous voulez les recettes. La cuisine, avant, c'était un service. Maintenant, la cuisine est devenue un divertissement. C'est un show. On n'a jamais pourtant autant vendu de surgelés dans les épiceries, mais on n'a jamais eu autant d'émissions de cuisine. Pourquoi? C'est comme le sport. On n'a jamais autant regardé le Canadien, mais on ne fait pas plus de sport. C'est la même affaire. La cuisine est devenue un show. Et la cuisine, et la culture, année après année, perd de sa vélocité. Les nouvelles technologies, l'informatique, et même à la veille de dépasser la culture. Comme phénomène de société, ça, c'est un élément qui m'inquiète de plus en plus. Bon. Là, on arrive dans le crunchy. On a découvert, par nos observations avec les années, que peu importe que ce soit au fédéral ou au provincial ou au Canada, et on a fait le même exercice aux États-Unis, le parti, pas l'individu, pas le chef, mais le parti politique le plus médiatisé a toujours été, est toujours et sera toujours celui qui est élu dans une campagne électorale. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et là, que ce soit en bien ou en mal, c'est toujours comme ça que ça se passe. On va faire un exercice. C'est la campagne provinciale de 2008. Vous avez la première colonne, c'est le pourcentage du vote. Évidemment, vous comprendrez qu'on n'envoie pas les résultats le lendemain de l'élection. On l'envoie en après-midi avant d'avoir les résultats du scrutin. On envoie le poids média, l'attention accordée à chacun des partis. D'abord, depuis qu'on fait ça, les médias arrêtent de dire qu'ils donnent une attention équilibrée à tous les partis parce que ce n'est pas vrai. Et là, on découvre, regardez, vous avez les principaux sondeurs et vous avez le poids média de l'ensemble de la campagne pour chacun des partis comparé au résultat final avec une marge d'erreur moyenne de 1,6 %. Et là, peut-être bien que c'est une erreur. On va lâcher cette campagne-là, on va aller en voir un autre. La campagne provinciale de 2007, vous avez le pourcentage du vote, le poids média comparé aux principaux sondeurs. C'est toujours la même affaire. On revient à ce qu'on disait, les gens vivent la politique par procuration. Vous devez être dans le Kodak, vous devez être là, vous devez être présent. 2008, campagne fédérale, la même affaire qui se présente, les mêmes données avec des marges d'erreur comparables. Campagne fédérale 2011, des marges d'erreur qui se ressemblent encore une fois. Est-ce que c'est les médias qui ont le pif ou les médias qui ont une influence sur le vote? C'est probablement un peu des deux. Je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir qui, qu'est-ce que précédent sur quoi. Mais ce qui est clair, c'est que, puis même à la blague, nous, des fois, on dit « il devrait flusher les sondeurs, il n'y en a rien qui a demandé les médias de faire la job ». Mais ça démontre à quel point les gens vivent la politique à travers les médias. Vous avez la dernière campagne électorale provinciale, ça vous intéresse particulièrement. L'ensemble de la campagne avec le poids des médias et la marge d'erreur, et ce qui est intéressant, c'est la première moitié de la campagne avec une marge d'erreur, on n'avait jamais vu ça, juste de 1 % comparé au résultat final. Le poids média, c'est quoi? C'est l'attention accordée à chacun des partis, à la radio, à la télé, dans les journaux, sur le web, réparti et ventilé, tout ça mis ensemble. On découvre que le parti, et je le redis, le parti le plus médiatisé est toujours, toujours celui qui est élu. En politique, dans les médias, c'est un peu comme une boîte de savon. Pour avoir envie d'acheter le produit, il faut le voir. Il faut que ça soit là, il faut être omniprésent dans les médias. Et sur une campagne, il y a des nouvelles qui sont négatives, il y en a qui sont très négatives. Mais globalement, sur la longue route, c'est la présence, la préséance, la domination médiatique qui est un gage de succès. On parlait de cynisme tout à l'heure. Il y a une bonne nouvelle en passant. Normalement, le poids des controverses dans une campagne électorale ou provinciale, c'est 20 %. Dans la dernière campagne, vous avez scaré très fort. Globalement, l'ensemble des organisations politiques, avec les controverses, n'ont généré que 12 % du contenu de la campagne. C'est exceptionnellement bas, c'est parfait. Sauf que, là où ça fait mal, c'est notamment la médiatisation des médias sociaux. Les médias ont accordé 5 % de toute la campagne sur le fait que les partis politiques utilisaient Twitter. Ça, c'est plus que notre intérêt pour la culture, la pauvreté, l'environnement, la famille, la langue, les Autochtones. Twitter, l'utilisation de Twitter était plus que tout le reste. Et regardez les thèmes les plus faibles qui sont en fin de classement. Ça fait particulièrement mal, surtout quand on compare qu'un thème comme l'environnement. Avant la campagne électorale, les médias s'intéressaient plus à l'environnement que pendant la campagne. Donc, globalement, la campagne a nuit à notre intérêt pour l'environnement. Avant la campagne, on s'est intéressé d'abord, on s'intéressait davantage à la famille, à la langue. L'ensemble de ces thèmes-là se sont devenus sous-jacents, se sont devenus moins dominants encore à partir du moment que la campagne a commencé. Et encore une fois, vous le voyez, tout ce qui touche au tissu social, généralement, c'est relégué à l'arrière-plan pendant une campagne électorale. Bon, avant de finir, on tape sur les médias beaucoup. J'aimerais juste vous dire que, vous savez, les médias savent apprendre de leurs erreurs. Alors, on va se transposer, on va faire un petit voyage ensemble. On va aller en 2006. Le journal Le Quotidien au Saguenay, vous savez, la grippe aviaire, tout le monde a entendu parler de la grippe aviaire, cette épidémie dévastatrice. On prévoyait des milliers et des milliers de morts au Québec. Il y a eu combien de cas au Québec? Pas un. Juste vous le rappelez. Il y avait des émissions spéciales jour après jour après jour. Vous savez que pas longtemps après, on a vécu une crise économique, crise financière importante. Et je me souviens, à la télévision, je voyais l'image des gens qui disaient, je ne veux plus sortir de chez moi, j'ai tellement peur de me faire attraper par la grippe aviaire. C'est un article publié dans le journal Le Quotidien où on expliquait que les thanatologues, ceux qui en bonnent, prévoyaient manquer de bas des bagues, des housses mortuaires. Après tout ça, lorsqu'on, les médias ont fait un examen de conscience, on dit, waouh, on est peut-être allé un peu fort. Peut-être qu'on a alerté, on a fait paniquer le monde. Fait que là, ça, c'est bien. Je trouve ça le fun, les médias qui prennent le temps d'avoir un exercice, un examen de conscience pour se dire, la prochaine fois, on va être meilleur. On va aller voir la prochaine fois, OK? Vous avez le journal de Montréal, le vendredi 21 août 2009. En cas de pandémie, les thanatologues pourraient reporter des funérailles. Ils sont prêts à recevoir plus de morts, mais dans l'article, ils vont manquer de bas des bagues encore. Vous savez, les médias, ils n'apprennent pas vraiment. Il faut être patient. À un point tel que, tout à l'heure, quand je vous montais le palmarès des thèmes qui occupent le plus de place ou le moins de place dans les médias, quels sont, dans les 20 premiers thèmes, les deux thèmes les plus faibles? C'est notre intérêt à l'égard du reste du monde et du reste du Canada. Au Québec, quand ça ne tourne pas autour de notre nombril, ça n'existe pas. Le plus bel exemple, c'est les Jeux de Vancouver. Dans l'année précédente, les Jeux de Vancouver, à Vancouver, nous, on fait des top 3, des classements à tous les jours, à travers le monde, au Québec, au Canada, dans 160 pays. Dans l'année précédente, les Jeux de Vancouver, les préparatifs pour les Jeux de Vancouver faisaient le top 10, top 20, top 50, à tous les jours dans le monde. Ils se préparaient à aller aux Jeux olympiques. Au Canada, parce que au Canada, ils faisaient le top 3, top 5, top 10, à tous les jours. Au Québec, tant qu'on n'a pas eu un bon petit Québécois à Vancouver, il fallait faire un top 5 000 pour trouver les Jeux de Vancouver. Si on n'est pas là, si on n'est pas dedans, si on ne se voit pas, ça n'existe pas. La tragédie de Boston qui est survenue dernièrement, dans la première demi-heure, quand on a su que ça venait d'arriver, qu'est-ce que les médias ont fait? Et on a capturé tout leur compte Twitter. On cherche un Québécois à Boston. Pas une fusillade, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas des morts. On cherche des Québécois. Un Bostonais qui parle français, c'est moins bon. On cherche un Québécois. On cherche une proximité émotive ou géographique dans la Nouvelle pour s'intéresser à la Nouvelle. On a besoin de cette proximité-là pour valoriser. C'est comme si nos médias avaient tellement un gros complexe de dire ça n'intéressera pas notre monde. C'est ce qui fait qu'on a besoin de cette proximité-là. Et si on s'intéressait plus à ce qui se fait ailleurs dans le monde, on n'aurait peut-être pas fait la même erreur qu'en 2009, pendant le H1N1. Le poids média de la grippe H1N1 dans le monde a été de 1,4 % dans 159 pays, 1,4 % de tout le contenu médiatique sur une année. Au Canada, c'était gros, c'était fort, ça a occupé 2,4 %. Au Québec, ça a occupé 6,7 %. Ce n'est pas une éclipse médiatique, c'est une lobotomie collective. C'est sûr que comme citoyens, on avait probablement besoin d'information, mais nos médias auraient peut-être eu besoin de formation. L'impression, nous, comme analystes médias qu'on avait, c'est que les autorités de santé avaient tellement peur de se faire accuser de ne pas assez informer les gens qu'on les a tous… c'était comme un bar ouvert, on a laissé aller tout le monde en surinformant en faisant paniquer les citoyens. Et si on avait pris la peine d'aller voir ce qui se disait dans les médias chinois, tu sais, quand il y a eu l'épisode de Claude Dubois qui dépassait tout le monde des vaccins, là, il devait y avoir des Claude Dubois en Chine, ils sont un milliard. On aurait peut-être réalisé à ce moment-là qu'en Chine, il s'ensacrait du H1N1, comme dans la plupart des pays dans le monde. Mais comme on était tellement refermés sur nous-mêmes, on a oublié d'aller voir ailleurs. Et quand on va voir ailleurs, on relativise bien des choses. Donc, dans les prochaines minutes, ça va être le temps pour vous de poser des questions. J'espère que vous en avez, parce que moi, j'en ai si vous ne l'avez pas. Donc, M. Dumas, M. Monpetit, merci énormément de vos présentations. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter du nombre de questions. Si j'en tiens pour mon expérience de ce matin, on devrait être correct. Donc, simplement vous rappeler la procédure, je vous demanderais d'aller au micro 1, micro 2, simplement me rappeler et nous rappeler votre nom, votre comté et maintenir votre intervention aussi brève que possible pour qu'on puisse en prendre le plus possible. Donc, M. le micro 1. Oui, Jean-François Garneau, Soulange. J'ai vécu les dernières années de ma vie en Europe et le contraste en venant ici me fait comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe. C'est beaucoup plus structuré et moins problématique que ce que vous décrivez en Europe qu'ici. Et ma question, à la fois sur le sujet que vous avez dit et sur un sujet que vous n'avez pas abordé, et ça, on voit ça même aux États-Unis, mais beaucoup en Europe, les élus sont interviewés sur tous les sujets sociaux en Europe et aux États-Unis à une proportion qui n'existent pas ici. Ici, on interview des experts, des chroniqueurs de façon disproportionnée par rapport à ce qu'on voit à la présence des députés et des élus sur ces émissions-là. Je n'ai pas de chiffre sur ça, mais ça saute aux yeux quand on a vécu ailleurs et qu'on voit comment c'est fait ailleurs. Et ma question, à vous deux, c'est quels sont les changements de politique publique, parce qu'on finance avec nos taxes des services publics d'information pour essayer de structurer la présentation des nouvelles pour enlever une partie de cet effet de biais qui existe présentement, parce que ça me semble assez suffisamment grave pour que ça devienne un sujet de politique publique et pas simplement un sujet d'anecdotes et de chiffres. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait sur cette question-là du point de vue politique publique sur les médias? Merci. C'est une excellente question. Merci pour la question. Moi, la plupart de mes analyses médiatiques portent justement sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord, mais pas de manière très particulière sur le Québec. Puis, le genre de tendance que M. Dumas a présenté, ça existe ailleurs aussi. C'est pas unique au Québec, mais je pense, d'après ce que je comprends, que c'est beaucoup plus prononcé au Québec. Ça ne m'étonne pas parce que je lis évidemment les quotidiens québécois aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique publique? Écoutez, c'est difficile parce qu'évidemment, un politicien qui voudrait intervenir dans la sphère médiatique serait très mal vu. Et puis, c'est normal, je pense. Et donc, je ne suis pas certain qu'il y a une solution de politique publique à ce problème. Je pense que c'est un changement de culture qui doit s'opérer. C'est un changement de culture, évidemment, chez les médias. Puis, j'en profite pour faire une petite publicité. Il y a très peu de formation de journalisme au Québec, d'institutions qui offriraient des diplômes d'études supérieures. Donc, une réflexion approfondie sur le journalisme. Et on vient d'en ouvrir un université de Montréal. Donc, espérons que ça va faire une différence éventuellement. Mais c'est certainement un changement de culture à la fois chez les médias, mais aussi chez les citoyens, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un hasard si les médias offrent la couverture qu'ils offrent. C'est-à-dire qu'ils offrent essentiellement ce que les citoyens veulent. Donc, les citoyens s'offusquent dès que les médias font mal leur travail, qu'ils couvrent trop la controverse, tout ça. Mais en même temps, lorsque les journalistes cessent de faire ça, bien, les gens cessent aussi de lire les journaux. Donc, il y a une espèce de problème très, très, très généralisé. Un changement de culture qui doit s'opérer. Puis ça, ce n'est pas facile. Puis je ne suis pas certain qu'il y a une solution de politique publique à cela. En passant, un élément qui est important. Vous savez, il y a plusieurs années, les gens qui faisaient des commentaires dans les médias avaient toujours les cheveux gris. Ils prenaient au moins 50 ans avant d'avoir un peu de bagage pour réussir à faire du commentaire. Et il y en a aujourd'hui, l'avoir des cheveux gris, ce n'est plus nécessaire. Il suffit d'avoir un bon bégout puis d'avoir une opinion minute, d'être capable d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle critique à faire à tous les jours. Quand on compare le Québec, par exemple, avec en France, on réalise qu'au Québec, il y a de moins en moins de journalistes qui rapportent la nouvelle et de plus en plus qui la commentent. Et c'est complètement l'opposé. Par exemple, en France, il y a encore beaucoup plus de reporters, mais au Québec, on n'en a pas. On en a de moins. On en a. On en a de moins en moins parce que c'est encore plus facile de vendre de la copie, d'aller chercher un fort auditoire avec des gens qui commentent surtout de la nouvelle. Mme Nicrodeux. Merci. Émilie Nicolas, Comté d'Outremont. Ma question porte, en fait, sur les conséquences que le portrait que vous avez décrit peut avoir sur le travail des relationnistes au Québec, qui est-à-dire la plupart des gens dans la salle, c'est plutôt le côté dont ils voient la chose. Si, comme vous expliquez dans une campagne électorale, le numéro un, c'est la controverse. Comment est-ce que vous pensez que ça influence sur les priorités des relationnistes? Puis, quand les gens veulent mettre de l'avant des sujets qui touchent aux aspects du type social, comment est-ce que ça impacte, encore une fois, le travail des gens qui ont pour but de mettre de l'avant ces enjeux-là de société? Autrement dit, autrement dit, quoi faire? À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quoi faire, mais aussi, qu'est-ce que vous observez que les gens font différemment ici, puisqu'ils vivent dans cet écosystème-là qui est particulier? En fait, je vais vous répondre en vous racontant une petite histoire, une tranche de vie. On a déjà eu un client, bien, on a fait beaucoup d'analyses et de constats liés au monde syndical dans les dernières années, où on a analysé, surtout dans le monde syndical, c'était le fun, parce que dans la société civile, une des rares couches que, plus on nia encore que la classe politique, c'est le monde syndical. Le monde syndical ne l'a pas facile depuis plusieurs années. Ça fait que ce qu'on a fait, on a travaillé sur les archétypes, quelles étaient les principales perceptions liées au monde syndical. Et un des constats qu'on a fait, c'est que les communicateurs dans le monde syndical, ainsi que les porte-parole et les relationnistes, quand ça va mal, ils cessent de propager leurs valeurs. Dans le monde syndical, on entend de moins en moins parler des valeurs fondamentales, les grands principes qui soutiennent et qui ont fait que le monde syndical a connu du succès avec les années. Quand ça va bien, on en parle, mais ce n'est pas juste quand ça va bien. Nous, on leur disait, restiquer sur le message. En fait, plus que ça, les valeurs fondamentales, à mon avis, pour une organisation, les valeurs qui soutiennent l'ensemble de votre organisation, comme n'importe quelle organisation dans le monde politique, ça ne doit pas être un mais. Ça ne doit pas être un mais sur le menu. Ça doit être une épice qu'on doit ajouter dans l'ensemble des messages, qu'on doit trouver dans l'ensemble des interventions. Cette théorie-là s'applique dans le monde syndical, mais s'applique également, je pense, dans l'ensemble des organisations de la société civile. Merci. Je peux ajouter une note là-dessus. Si j'étais relationniste, je pense que je serais profondément déprimé. D'un autre côté, il y a peut-être… Je vous ai donné l'exemple du discours d'Obama dans ma présentation. Le discours d'Obama, moi, je n'en ai pas entendu parler dans les médias. En fait, j'ai peut-être tombé sur une ligne. « Tiens, Obama a fait un discours là-dessus. Je suis allé le voir directement sur YouTube. » Donc, je pense que mettre davantage, de rendre davantage disponible les interventions directes des politiciens, puis on a les moyens techniques de le faire maintenant, c'est important. Aussi, moi, j'ai une espèce de nostalgie de l'époque où les politiciens allaient dans l'ensemble des villages, faisaient des grands discours politiques. On fait beaucoup moins ça. On s'appuie depuis plusieurs années maintenant sur les médias. Il me semble qu'il y a peut-être moyen de revenir un petit peu plus aux pratiques d'une certaine époque où on essayait de parler plus directement aux citoyens. Merci beaucoup. Donc, M. Microin. Ma question s'adresse à M. Montpetit. Vous avez dit tout à l'heure que pour contrer le cynisme, il fallait avoir un discours réaliste. Vous savez très bien qu'en une campagne électorale, pour amener l'adhésion des gens, il faut rêver, il faut faire rêver. Bon, alors celui avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité, mais il faut faire rêver, promettre bonnes et merveilles. Dans une campagne électorale, on ne dit pas que si on prend le pouvoir, on promet la sueur des larmes aux gens. Donc, il faut les faire rêver. Alors, on arrive au pouvoir, puis là, on dit dans quels états sont les finances, je ne pensais pas qu'elles étaient en tel état, donc toutes les promesses, elles tombent à l'eau. Je pense que c'est ça. Alors, le discours réaliste, oui, il faut, mais comment? Oui. Ma réponse est peut-être très simple, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut dans une certaine mesure inspirer. Je dirais davantage inspirer que faire rêver, puis ce n'est pas tout à fait la même chose. On a eu des politiciens dans le passé qui ont fait rêver, puis qui ont déçu après. Donc, moi, je demeure convaincu qu'un discours peut être à la fois réaliste et inspiré. Encore une fois, je suis absolument persuadé de cela, que si on demandait aux citoyens qu'est-ce qu'ils préfèrent, ils ne vous ne diraient pas « je préfère plus de dépenses en santé » ou « je préfère payer moins d'impôts », ils vous diraient « je veux être certain que la personne pour qui je vote veut bien faire les choses, veut bien gouverner la province ». Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui réussit à donner cette impression-là a toutes les chances de se faire élire. Puis, certainement qu'une personne qui a un discours réaliste est plus susceptible de dégager cette impression-là que quelqu'un qui a un discours qui ferait rêver. Encore une fois, le contexte n'est plus le contexte d'il y a quelques années. On a eu beaucoup de politiciens qui ont fait rêver et ensuite qui ont peut-être un peu déçu. Je ne parle pas forcément au Québec, ça peut être ailleurs aussi, évidemment. Voilà. Madame, micro 2. Je suis Hernández de Saint-Laurent. Je voudrais savoir comment hausser le niveau des sujets traités par les médias. Et moi, je suis comme un peu en désaccord avec ce que vous avez dit tantôt concernant que le public a ce que le public veut. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse manipulation de l'opinion publique et que les médias ne nous donnent pas toujours ce que nous, on attend des médias, mais plutôt qu'il y a, au moins pour une bonne proportion, une manipulation, il nous amène vers ce que les journalistes décident de nous vendre. Merci pour votre question. Je ne suis pas un tenant, moi, de la théorie de la conspiration en me disant que les médias essaient de nous manipuler. Mais je vais vous raconter un exemple. À un moment donné, je vais dans une entrevue et l'animateur journaliste me dit, vous savez, ils n'ont fait pas beaucoup de nouvelles internationales, on ne s'intéresse pas beaucoup à certains sujets parce qu'on n'a pas les moyens d'en parler. Ça coûterait trop cher. On n'a pas les moyens d'envoyer quelqu'un sur place. Et ça me frappe, je lui demande, je dis, ah oui, étiez-vous canadien hier soir, à la game du Canadien? Il dit non, pourquoi? Il dit, pourtant, t'en parles. C'est qu'à un moment donné, les médias, il y a une espèce de réflexe, de paresse, de facilité. C'est ce qui fait que prendre le micro et de le placer devant la bouche d'un joueur de hockey, de spinner là-dessus pendant trois jours, c'est plus facile, c'est plus fédérateur que de développer, d'expliquer des phénomènes de société plus compliqués. Donc, je ne parlerais pas de complot, mais je parlerais plutôt que les médias, à un moment donné, tombent dans la facilité. Et le citoyen, c'est sûr que nous, comme citoyens, même si on accède avec Internet à tous les journaux à travers le monde, on ne consomme pas encore beaucoup de produits de nouvelles internationales. Donc, on n'a pas de point de comparaison. Et on finit par s'accommoder de ce qu'on a parce qu'on n'a rien d'autre. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, nos médias tombent dans la facilité, tombent dans la paresse et tombent dans la nouvelle qui n'est pas chère à produire. Et c'est ce qui fait que les faits divers occupent autant de place dans nos médias chez nous. Le plus rentable est le moins cher. Comme citoyen, cependant, comme gens, comme intervenants ou comme communicateurs, quoi faire? Bien, il ne faut pas lâcher, il faut arriver et leur proposer des nouvelles avenues. Exemple, l'été arrive. Là, si on est en plein dedans, en été, les médias cherchent du contenu. C'est souvent, particulièrement en région de partout au Québec, c'est une belle opportunité pour arriver avec des nouvelles idées de contenu, de nouvelles approches en communication et de pouvoir pousser des contenus qu'on ne pourrait pas normalement pousser en pleine session parlementaire ou pendant les séries de la Coupe Stanley. Merci. Merci à vous, madame. Je pense que c'est moi, madame, qui ai dit que les médias nous donnent, au fond, ce qu'on veut aussi. Ils font une couverture de ce qui est le plus spectaculaire ou le plus controversé. C'est ce qu'on souhaite voir. Votre question me permet de nuancer un peu mon propos. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre… Il y a une crise très prononcée dans les médias conventionnels, présentement. Il y a un déclin du lectorat, du nombre d'auditeurs. Les médias, je pense, se cherchent, présentement. Et donc, je ne serais pas fataliste. C'est-à-dire qu'on voit des tendances un peu inquiétantes, mais qui sont peut-être le résultat, justement, de cette recherche. Et sait-on jamais. Peut-être que, dans quelques années, si, justement, il y a des gens comme vous qui sont intéressés à autre chose que simplement la controverse, bien, peut-être qu'on aura une couverture médiatique qui sera beaucoup plus… beaucoup moins nuisible que ce qu'on peut observer présentement. Je reconnais actuellement cinq intervenants au micro. J'espère que vous me pardonnerez si je vous dis que c'est les cinq dernières interventions qu'on va malheureusement avoir le temps de prendre. Donc, sans plus tarder, je procède en donnant la parole à monsieur au micro. Très rapidement, quand on parle de cynisme, moi, c'est comme la mousse au comté d'autre monde. Les politiciens ont besoin des médias. Les médias ont besoin des politiciens. Chacun fait sa job. Alors, pour parler de cynisme, moi, je reviendrai d'abord sur la société civile. La société civile que Emmanuel Kant met entre la famille et l'Etat. Donc, c'est la société civile versus l'Etat. Alors, quand on parle de cynisme, moi, j'ai déterminé quelques causes. Par exemple, le manque de leaders. Je crois qu'actuellement, il faut le dire. Bon, certains l'ont évoqué. Les leaders sont de plus en plus rares aujourd'hui. Même aux États-Unis, ils se posent dans la même question. Dans un livre très intéressant, « Where have the leaders gone ? » Ils se posent la question. Alors, des leaders charismatiques qui connectent avec la population et puis qui écoutent. Alors, il y a Mackenzie qui a déterminé un modèle qu'on appelle le modèle des 7S de Mackenzie. C'est-à-dire que la vision s'entourait d'avoir une équipe, une équipe compétente et puis un système d'administration démocratique. Alors, tout ça, ça détermine un leader. Alors, le roulement aussi au niveau des politiciens. Actuellement, le métier politique, ça devient métier à vie. Et puis, les gens sont tannés de voir les mêmes personnes. Je crois que l'effectivité, on est effectif pendant peut-être dix ans. Après dix ans, on rentre dans la répétition et les gens veulent un changement. Alors, il y a aussi le manque d'information au niveau de la population. Si M. Couillat se rend au Saguenay, moi, en tant que citoyen du Québec, peut-être dans la même soirée, dans quelques heures, que je sois au courant. Je crois qu'il y a ça aussi. Et puis, j'ai déterminé aussi la politique, c'est l'émotion. Alors, il y a deux types de discours en politique. Il y a le discours rationnel et le discours émotionnel. Alors, en temps de crise, comme le temps qu'on vit, les gens veulent un discours émotionnel, c'est-à-dire qui va chercher les gens, leur propre intérieur. Et c'est là où les gens connectent avec le leader. Le discours actuellement qu'on tient, c'est un discours trop comptable. Et puis, aussi, la satisfaction du client. Je crois qu'aujourd'hui, il faut adopter ça en politique que les électeurs, c'est nos clients. Il faut qu'ils soient satisfaits. Monsieur, pour qu'on ait le temps de passer tout le monde, je vais vous demander à proposer de la question. Génial, merci. Et puis, finalement, il y a la mondialisation aujourd'hui qui fait que, finalement, la souveraineté, c'est plus au bain des politiques, c'est dans les maisons de quotations, etc. Merci. Monsieur, juste un petit mot pour… pas pour répondre à votre question. Votre propos était très intéressant, mais peut-être juste pour en ajouter davantage. Lorsqu'on parle de leader – d'ailleurs, j'ai une devinette à poser comme ça à tout le monde – depuis cinq ans, à travers le monde, pas au Québec, mais à travers le monde, quel est le citoyen qui a fait le plus rayonner le Québec? Pas parce que je suis ici, on l'a démontré de façon empirique. Est-ce que c'est Céline Dion? Est-ce que c'est un joueur du Canadien? Bien, on met tout ensemble. Depuis cinq ans dans le monde, en excluant les médias québécois, quel est le citoyen qui a fait le plus rayonner le Québec dans le monde? René Lévesque. René Lévesque. Vous ne l'avez pas. Je vais vous le dire. Il s'appelle Jean Charest. Bon. Je vois que vous êtes contents, mais je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Moi, ça m'inquiète. Oui. Ça m'inquiète pourquoi? C'est lorsque, comme société, notre personne qui rayonne le plus est un élu et qui rayonne en fonction de ses talents et qualités personnelles ou de sa volonté personnelle, je pense que, comme société, on a besoin de renouveler notre stock de leaders. Pas parce que c'est un mauvais leader, c'est un bon leader, mais on a besoin, comme société, d'avoir plus de leaders qui rayonnent davantage. Le Québec, par exemple, sur le plan des affaires dans le monde, ne rayonne absolument pas. Le Québec n'était pas reconnu sur le plan business à travers le monde. Et comme leader, je voulais le souligner, ça démontre notre besoin d'avoir de plus en plus de leaders qui rayonnent à travers le monde. Merci. 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 D'abord, M. Dumas et M. Montpetit, félicitations pour votre présentation. Vous voyez, on est obligés de nous arrêter de vous poser des questions. C'est de là qu'on voit que c'est intéressant. D'abord, vous avez expliqué tout à l'heure, M. Montpetit, que pour éviter la polémique, il faut faire attention dans nos mots. Ou encore, vous avez dit, bien sûr, que le vocabulaire était très important. Mais je vais vous poser la question suivante. Croyez-vous que l'allégeance d'un journaliste ou d'un média a des effets sur la couleur d'un événement ou d'une nouvelle présentée dans ce même média? C'est une très bonne question et j'aimerais pouvoir vous dire… Il y a une étude qui a été faite là-dessus et qui montre très clairement que… Malheureusement, il n'y a pas d'étude. Moi, personnellement, je peux donc simplement vous répondre en tant qu'auditeur, en tant que lecteur de journal. Évidemment, il y a des petites tendances. Puis on les observe, puis on les voit, d'un côté comme de l'autre. Mais je ne suis pas certain que des journalistes bien précis – puis on parle de journalistes, on ne parle pas de chroniqueurs, on parle de journalistes – des journalistes bien précis peuvent être très clairement associés à un parti politique simplement en lisant leur couverture. Je n'ai pas l'impression que c'est aussi partisan que votre question pourrait le laisser entendre. Peut-être que M. Dumas a des informations que je n'ai pas. Vous savez, on confond beaucoup au Québec, journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Tout le monde pense que tout le monde devrait être objectif, ce qui n'est pas le cas. Le chroniqueur a comme job, par exemple, de porter un jugement. Et oui, il y en a qui ont une teinte politique, puis il faut vivre avec ça. Mais en soi, une nouvelle n'est pas objective non plus. Et tout ça mis ensemble, surtout lorsqu'on vit des périodes très intenses comme ce qu'on a vécu dans les derniers mois, ça vient accroître ce sentiment-là qu'il y a un biais. Oui, dans certains cas, on remarque peut-être un certain manque d'équilibre, mais l'équilibre parfait, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas facile. Mais on remarque de façon… Je ne crois pas à la conspiration. Je n'y crois pas du tout. Mais oui, ça arrive occasionnellement. Mais je pense que sur la longue route, quand on analyse la long terme, de façon générale, je pense que notre presse fait quand même une bonne job, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, que je lui trouve tous les jours. Peut-être que je pourrais me permettre juste une dernière observation à partir des données de M. Dumont. M. Dumont nous a dit que le parti qui remporte l'élection est normalement le parti qui a le plus de couverture. Alors, ce n'est pas toujours le même parti qui remporte l'élection. Donc, il n'y a peut-être pas un biais aussi systématique, encore une fois, qu'est-ce que vous suggériez. Merci. 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 Romain Vignol de Montmorency. Ma question, en fait, si vous voulez, c'est… Tout à l'heure, vous avez dit que 85 % des nouvelles étaient abandonnées dans les 24 heures qui précèdent sa parution. Et vous avez également dit qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à faire en sorte que les gens aient des connaissances qui soient horizontales, alors qu'à l'époque, c'était vertical. Mais dans le meilleur des mondes, ce qu'on voudrait, c'est que les gens soient très cultivés, donc qu'ils aient une connaissance qui soit horizontale. Mais en même temps, pour qu'ils puissent se prononcer, il faudrait qu'elle soit aussi verticale. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce qu'on y procède ? Parce que le journal, il va nous donner les nouvelles. Le lendemain, il nous les donnera pas. Il va nous donner les 7 000 autres. Et on n'aura pas pu rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on élargit le journal ? Et comment on fait pour le lendemain pour avoir les 7 000 nouvelles approfondies avec les 7 000 d'hier pour qu'on continue à en parler et qu'on continue à conscientiser les gens ? Je vais vous donner une réponse bête, plate et méchante. La réponse, la solution est à deux niveaux. D'abord, vous, comme communicateur, d'abord, vous ne changerez pas les médias. OK ? La seule façon de changer les médias, c'est de leur faire mal, c'est-à-dire d'arrêter d'acheter le journal. Le média ne changera pas lui-même jamais, 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 jamais. S'il vend moins de tickets, là, il va changer. Bien, comme citoyen, je pense que si, comme citoyen, on n'est pas capable de changer, il ne faut pas, individuellement, il ne faut pas avoir des aspirations de changer le monde. Moi, c'est ce que je dis quand je donne les conférences. Si vous n'êtes pas capable de changer votre propre consommation de médias, n'aspirez pas à changer le reste du monde. Commencez par changer vos propres habitudes à vous. Et comme communicateur, ensuite, c'est de, comme on disait tout à l'heure, c'est de stiquer à vos messages, de rester collé à vos messages et les valeurs fondamentales que vous soutenez, les valoriser. Puis c'est sûr que, oui, il n'y a pas la place que vous voulez avoir, mais comme communicateur, on ne pourra pas changer les médias. C'est le citoyen, celui qui consomme le média qui va avoir un poids, éventuellement, pour changer les médias. Vous savez, dans le bureau, juste à tranche de vie, dans le bureau où je travaille, on a assisté chez nous, au centre-ville à Montréal, à trois suicides depuis deux ans. Mes employés ont été témoins de ça. Ils l'ont vu. C'était un événement dramatique. À chaque fois, les employés sont en petits morceaux et c'est un événement très difficile à vivre. Une fois que la police est passée, il ne reste plus rien et aucun média en parle. Là, moi, j'appelle des médias. Je leur dis « Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les milliers de personnes qui ont assisté à ça ont été dévastées. On fait semblant que rien ne s'est passé. » Là, ils nous disent « Vous savez, on a une conscience. Les psychologues, la police nous disent qu'il ne faut pas en parler. » Là, je me dis « Bravo, les médias ont une conscience sociale. » Mais c'est ces mêmes médias-là qui, la semaine d'après, décrivaient le procès de Guy Turcotte comme une game de hockey en décrivant comment il avait massacré ses enfants étape par étape. Et c'est les mêmes médias qui demandaient qu'il n'y ait pas de huis clos ou d'interdits de publication sur le procès de Luca Rocco Magnotta. La morale médiatique est très élastique et circonstancielle. La seule façon de la changer, c'est comme citoyen, c'est de changer votre façon de consommer les médias, à mon avis. Merci beaucoup. Monsieur, au micro 2. Oui, Robert-Dia, tout autrement. Suite à votre constat, Monsieur Dumont, il y a bien des gens dans des organisations, dans des formations politiques qui se sont posées la question. Est-il possible de contourner le filtre médiatique, de parler par-dessus la tête des journalistes à une époque aujourd'hui où les gens passent presque autant de temps sur Internet dans des recherches libres qu'à consommer des médias traditionnels? Est-ce possible de leur passer par-dessus la tête? Où est-ce que ça marche? Il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y avait quoi? Il y avait le perron d'église. Vous savez, le dimanche, les mémères du village qui sortaient après la messe, on a remplacé le perron d'église par le média social. Le média social est l'incarnation du perron d'église. Et pour prendre la même analogie religieuse, vous avez souvent un leader d'opinion qui a beaucoup d'abonnés Twitter, comme le curé du village qui monte en chair, qui vous dit c'est qui l'enfant de Nanane qu'il faut haïr aujourd'hui. Patrick Lagacé, Guy Lepage, qui a 150 000 abonnés et qui à un moment donné passe sur un et dit c'est lui aujourd'hui, on lui tombe sa tomate. Comme communicateur, et moi honnêtement comme observateur, je serais très surpris qu'un jour on voit que des discussions échicanes Twitter ont changé un vote. À mon avis, Twitter, les médias sociaux, servent beaucoup à chauffer des salles virtuelles, tisser des liens avec nos partisans, démontrer qu'on occupe l'espace. Ça, c'est d'une utilité et surtout nous permettre d'aller dans le média traditionnel. Pour reprendre votre point, oui, contourner le filtre médiatique, mais de créer un événement assez gros, des discussions, il occuper assez d'espace sur Twitter pour avoir du temps d'antenne à Radio-Canada. Et ça, à mon avis, ça c'est un élément important qu'il faut garder en tête parce qu'ultimement, qu'est-ce qui vaut plus? Un tweet ou 30 secondes au téléjournal? L'objectif, c'est ça. Le média traditionnel est encore là, il est encore très puissant. Le média d'impact numéro un par excellence qui fait et défait des opinions et des points de vue et des réputations, ça demeure encore la télévision. Mais il faut savoir utiliser le média social comme un accélérant, un amplificateur pour parfois aller, s'en servir pour aller dans le média traditionnel. Merci beaucoup. Comme j'ai la question de la fin, je vais vous demander si vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir. Vous avez évoqué la question du narcissisme des médias, leur nombrilisme. Pouvez-vous nous tracer l'avenir dans ce sens-là? Est-ce que ça va amplifier, diminuer? Comment vous voyez ça? Ah, mon Dieu. Je ne suis pas Madame Minou, alors ma boule de cristal… Mais, clairement, c'est sûr que, comme société… Pas comme société. Mes jugements que je porte, évidemment, c'est toujours à travers le filtre médiatique. Donc, le préambule étant dit, nous, comme société, on est très refermés sur nous-mêmes. Je pense qu'on va avoir besoin, à force de le dire, et individuellement auprès de nos proches et familles, de nous amener à nous d'ouvrir davantage à ce qui se passe ailleurs et à ce qui se fait ailleurs. Est-ce que ça va se faire rapidement, à moyen ou à long terme? Pas sûr. Parce que nos habitudes, encore, comme citoyens, même si on a 800 postes de télévision sur le câble, on continue à écouter à peu près les trois ou quatre mêmes chaînes. On a des habitudes de chauffeur d'autobus, toujours le même chemin, là, en termes de consommation médiatique et même sur le web. Cependant, c'est les nouvelles générations montantes qui vont nous amener, comme citoyens, qui, eux autres, vont changer beaucoup plus rapidement. Oui, j'ai de l'espoir, mais ça va prendre un bon bout de temps. Moi, j'ai un biais clairement optimiste. Je le disais tout à l'heure, les médias conventionnels vivent une crise, une crise importante, puis je suis à peu près certain qu'ils vont ressortir de cette crise-là renforcée. Mais je suis surtout optimiste parce que j'ai la conviction, contrairement à une majorité de citoyens, que les gouvernements font bien leur travail, que les élus ne sont pas plus malhonnêtes que d'autres personnes qui sont impliquées dans d'autres types de professions. Ils le sont peut-être même moins, parce qu'il y a des garde-fous qui les empêchent de l'être. Et donc, je suis globalement très optimiste. Je pense qu'il n'y a aucune bonne raison d'être cynique à propos de la politique. Voilà. Applaudissements 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 ...